La GP2 a également repris ses droits en Hongrie ce week-end. Ce week-end d'ailleurs qui a vu briller sur le Hongaroring les rookies. Voici donc le top 3 et le flop 3 de ce week-end en Hongrie. Le top 3 va à Norman Nato. Très critiqué en début de saison, notamment à cause de son accident assez spectaculaire en Bahreïn, Norman Nato a réussi à montrer qu'il avait sa place en GP2 avec une très très belle remontée dans la première course et des points très précieux avec une 7ème place pendant la course Sprint, certainement galvanisée par le souvenir de son ami Jules Bianchi. On espère qu'il pourra continuer comme ça pendant toute la saison. Le top 2 va à Dams. Enfin on voit les Dams au niveau où elles devraient être, avec un doublé dans la première course avec Alex Linn et Pierre Gasly. On a vu les deux pilotes sur un rythme effréné. Et bien sûr, Pierre Gasly a réussi à garder ce rythme pendant la deuxième course, ce qui n'a pas été le cas d'Alex Linn. Il faut donc encore travailler sur certaines petites choses. On les sentait revenir en force en Autriche. Elles sont là, les Dams de l'équipe française. Et maintenant on les attend encore plus fortes pour revenir à Spa, après la trêve estivale. Et le top 1 va à Nobuaru Matsushita. Première victoire pour le pilote japonais en GP2 pour sa première saison. Une bonne performance pour le rookie, devant son coéquipier Stoffel Van Dorn. Et également une belle performance pour son équipe Ad Grand Prix, qui signe le deuxième doublé du week-end après Dams pendant la feature race. Maintenant on va avec les flops et on commence avec le flop 3 qui va à Niki Eloli. Il a été complètement absent pendant ce week-end. Vraiment, il a même été distancé par son coéquipier Sergio Kanamasas, qui pourtant n'est pas très connu pour ses grands exploits en GP2, mais plutôt pour ses frasques, notamment ses accidents comme il nous l'a prouvé pendant la première course. C'est vraiment dommage pour Niki Eloli qui avait montré de vraiment très très belles choses à Silverstone et qui retourne dans l'anonymat aujourd'hui avec l'équipe Ilmer. Le flop 2 va à l'écurie Campos. C'est très dommage pour Campos d'avoir déjà une politique de pilote numéro 1 et pilote numéro 2. Quand on voit Arthur Pic, quand on voit sa position sur la grille lors de la première course, il était 4ème, il aurait pu jouer le podium et jouer même la gagne. Et malheureusement sa stratégie a été décalée par rapport à celle de Rio Arianto. Et Arthur Pic a dû faire les frais d'une erreur dans les stands. C'est vraiment dommage pour le pilote dromois qui aurait pu faire beaucoup mieux pendant ce week-end. Et c'est également dommage pour Campos de favoriser celui qui paye le plus et celui qui est au-delà, au-dessus, dans le championnat, plutôt que celui qui part beaucoup plus proche de la pole position pendant la grille de départ. Et le flop 1 revient à Alexander Rossi. C'est tellement dommage pour le pilote américain qu'il n'ait pas su utiliser cette petite baisse de régime que subit Stoffel Van Dorn depuis Silverstone. Il n'a même pas pu inscrire un seul point du week-end et s'est même fait dépasser au championnat par Rio Arianto. Le pilote américain a intérêt à se réveiller avant Spa s'il veut garder cette place honorifique du meilleur des autres derrière Stoffel Van Dorn. La photo du week-end est le museau de la voiture de Pierre Gasly avec cette inscription JB17. Comme sur beaucoup d'autres voitures, tous les pilotes se souviennent de Jules Bianchi. Merci du visionnage. On se retrouve pour Spa et le vlog spécial consacré au Grand Prix de Belgique. Aimez, partagez, commentez et on se revoit sous le drapeau à Damier. Salut ! Sous-titrage ST' 501